Maintenant qu'on a fait les présentations avec les deux types de réactions adaptatives, on va détailler un petit peu la réaction à médiation humorale. Quelques rappels, quelques points sur le vocabulaire. Donc un antigène, la vraie définition, c'est une portion de molécule entraînant une réaction immunitaire adaptative, autrement dit la production d'anticorps. Mais ce terme est souvent employé par extension, à tort, mais je suis la première à le faire, pour désigner donc une molécule ou carrément le virus ou la bactérie dans son entier. Mais il faut savoir en fait, ce qui est reconnu par le système immunitaire, c'est qu'une toute petite partie d'une molécule. L'anticorps, c'est la molécule produite en réponse à la présence de cet antigène. Une molécule extrêmement spécifique à cet antigène, en fait une molécule qui reconnaît qu'une petite partie d'une autre molécule. Que fait l'anticorps à l'antigène, autrement dit, par le reconnaître ? Comment l'anticorps antitoxine empêche la toxine d'agir par exemple ? Alors des expériences qui ont été réalisées en laboratoire sur des globules rouges de moutons. Donc GRM, ça veut dire globules rouges de moutons. Ici ça va être l'antigène utilisé dans cette expérience. Donc c'est bien pratique parce que c'est un antigène qui n'est pas dangereux. Mais pour un lapin, ça le fait réagir comme un virus. C'est-à-dire que si on injecte des globules rouges de moutons à un lapin, et bien il va développer une réaction immunitaire. D'abord il naît, à l'endroit de l'injection, il y aura une petite rougeur, réaction inflammatoire. Et puis ensuite le lapin se met à fabriquer des anticorps, des lymphocytes et des anticorps, comme on l'a vu dans la diapo du premier film. Au bout de cinq jours, on sait que le lapin a fabriqué ces anticorps, on va lui prélever son sang, on va extraire le sérum, et ensuite on va mélanger ce sérum à des globules rouges de moutons, tout frais. On fait ça dans un verre de montre, et qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien on voit que les globules rouges de moutons s'agglutinent, se ramassent par groupe. Voilà, c'est un sérum, les globules rouges de moutons bien séparés les uns des autres, alors que dès qu'on rajoute le sérum, il y a ces espèces de petits tas qui se forment. Donc on dit qu'ils ont été agglutinés. Les GRM sont agglutinés, et on a ce qu'on appelle, on a appelé ça un complexe immun. Pourquoi ? Parce qu'en fait ça se forme dès qu'il y a les anticorps, donc on suppose que les anticorps sont là. Donc c'est un complexe qui est lié à la réaction immunitaire. On refait la même chose, on a fait la même chose avec un autre antigène, qui est l'albumine de bœuf, donc cette fois c'est une molécule, c'est plus petit. Donc là on a une photographie au microscope électronique. Même chose, on a ajouté cet albumine de bœuf à un lapin, enfin on lui a injecté. Quelques jours après, on vient récupérer son sang, on prend uniquement le sérum, donc là où il y a les molécules, on les mélange avec de l'albumine, et pareil, on a les molécules d'albumine qui se regroupent. Et quand on prend une photographie, on s'aperçoit qu'elles sont regroupées, qu'elles sont attachées. Alors voilà une molécule d'albumine, voilà une autre molécule d'albumine, et elles sont reliées par quelque chose ici. Donc ce sont nos anticorps. Alors voilà un zoom, ici il y a un groupe de trois molécules d'albumine, et voilà un anticorps, voilà un autre anticorps, et un troisième anticorps. Et on devine la forme des anticorps, qui est donc cette espèce de petit Y ici, et on voit que les molécules d'albumine, donc si on peut décrire, on se met d'accord, là c'est le corps de l'anticorps, et là ce sont ses petits bras, et bien c'est par ces petits bras, l'extrémité de ces petits bras ici, que l'anticorps s'accroche à l'antigène. Donc ici, on va avoir le déroulé de la réaction dans son ensemble. Les anticorps se fixent ici, on a un complexe humain, un seul antigène, mais c'est pas grave, on appelle ça un complexe humain, puisqu'on a à la fois des anticorps et antigènes, et puis viennent les phagocytes, que l'on a déjà vu, n'importe quel phagocyte, des granulocytes, des macrophages, ce que vous voulez, qui vont se débarrasser de ces complexes humains. Alors ils ont ici des récepteurs, qui vont pouvoir se fixer à cette partie-là, au tronc des anticorps. Il y a donc une phagocytose, je passe, on a déjà vu toutes les étapes, à part la fixation ici, l'adhésion qui est donc facilité par ces récepteurs, qui viennent sur les anticorps, tout est pareil, donc c'est une phagocytose, comme on l'a vu à la fin de la réaction innée. Comment peut-on donc produire des anticorps spécifiques de n'importe quel antigène ? Et évidemment, qu'est-ce que c'est qu'un anticorps ? On va détailler un petit peu. Dans votre livre, on voit en fait que un anticorps, c'est fait de l'acide aminé. En fait, ce sont des protéines. Des protéines relativement complexes, assez grosses, qui sont faites de 4 chaînes d'acide aminé. Ici, ils vous donnent la chaîne H, la chaîne L, enfin I, L, M. Moi, je les appelle, je dis qu'il y a deux chaînes H, ce sont ici la bleue et la verte foncée, ce sont les plus longues, deux chaînes L, la verte ici et la rouge ici, parce qu'elles sont en fait identiques deux à deux, c'est-à-dire cette chaîne rouge ici est identique, c'est exactement la même séquence en aciide aminé, que la chaîne verte ici. Donc, on a deux chaînes L identiques, deux chaînes H identiques. H et L viennent de l'anglais. Celles qui sont H, donc sont lourdes, heavy, alors que les chaînes courtes sont moins lourdes, contiennent moins d'acide aminé, elles sont light, légères. Donc, on retrouve, voilà, la même chose, là ici, en fait, on voit que les chaînes d'acide aminé sont enroulées, on voit des secteurs. Donc, la chaîne, une chaîne H en bleu ici, une chaîne H en rouge ici, qui forme, alors les deux, enfin le corps de l'anticorps est formé uniquement par les deux chaînes lourdes, alors que les bras sont formés à la fois d'un morceau de la chaîne lourde et de la chaîne légère. Voilà, ici, ici. En plus simple, dans les dessins, pour, si vous devez représenter un anticorps, cette forme-là, ça ira très bien. Donc, là, on revoit bien que c'est les petits bras ici, l'extrémité des petits bras, qui est reliée à l'antigène. Donc, ça veut dire qu'en fait, ce qu'on appelle le site de liaison à l'antigène, il est ici. Et c'est cette partie-là qui arrive à faire la différence entre une multitude d'antigènes. C'est-à-dire que cet anticorps-là ne se fixera qu'à un seul antigène. et pas à un autre. Ceci est dû au fait que cette région, ici, elle est variable d'un anticorps à l'autre. Alors que tout le reste, c'est une région qu'on appelle la région constante de l'anticorps, puisque, quel que soit l'anticorps, eh bien, c'est la même région. Là, on retrouve la distinction chaîne légère, chaîne lourde. Ici, vous avez la même chose, donc, enfin, dans votre livre, une autre présentation. On n'a mis que le bras, qu'un des bras de l'anticorps, ici, avec, je ne sais pas si c'est la chaîne légère ou la chaîne lourde, celle-là, mais enfin, voilà, une des deux, l'autre en face. Et ça, c'est la partie constante, qui est la même chez tous les anticorps. Donc, le début du bras, c'est pareil. C'est l'extrémité du bras, ici, qui va être variable d'un anticorps à l'autre. Donc là, on a un antigène, puis là, on a un antigène différent. Donc, on sait ici, qu'il y a des acides aminés qui sont différents. Donc, avec un agène, ça se voit, on verra si on peut faire ce genre de TP, quand on se reverra. Donc, bilan, un anticorps, c'est une protéine formée de quatre chaînes. Deux chaînes, donc deux chaînes peptidiques, évidemment. Deux chaînes H identiques entre elles, deux chaînes L identiques entre elles. La chaîne H est codée par un gène. La chaîne L est codée par un autre gène. Or, on vient de voir que, selon l'anticorps, eh bien, le bout des deux chaînes, là, sont extrêmement différents d'un anticorps à l'autre. Comment est-ce qu'on peut se débrouiller en n'ayant que deux gènes ? Comment expliquer la très grande variabilité des chaînes L et H ? Alors, avant de voir cette problématique, on reviendra dessus, on va voir quelles sont les cellules qui fabriquent les anticorps.